Vous avez entendu ? Il paraît que Simone a un nouveau petit ami ! Quoi ? Vous ne connaissez pas Simone le Reticulum ? Bon, laissez-moi vous raconter l'histoire. Cette histoire, elle se passe à l'intérieur de nos cellules. Notre corps en contient environ 100 000 milliards. En fait, nous sommes juste un tas géant de cellules. Dans chaque cellule, il y a notre ADN, mais il y a aussi des composants très importants, qui ont tous un rôle précis. Par exemple, il y a Henri, la mitochondrie, qui produit l'énergie. Il y a Jérôme, l'endosome, qui fait le lien entre milieu interne et externe. Monique, la membrane plasmique, qui délimite la cellule. Et la fameuse Simone, le Reticulum, qui constitue un lieu de stockage. Et Simone, elle adore communiquer et faire chavirer les cœurs. Nous, quand on communique, on utilise la voix, la vue, l'ouïe, le toucher. Mais dans les cellules, ce sont les molécules qui remplacent l'essence. Grâce à ces molécules, Simone, le Reticulum, se met en couple avec un autre habitant de la cellule et donne naissance à un nouveau composant, l'autophagosome. Et lui, c'est le Hulk vert de la cellule. Quand l'organisme n'a pas assez d'apport nutritif, il est capable de nourrir tout le monde en recyclant les nutriments de la cellule. Mais attention, parce que si on l'énerve, il peut aussi manger les habitants qui mettent en danger l'intégrité de la cellule. On peut donc retrouver plein de petits autophagosomes Hulk à l'intérieur de chaque cellule qui veillent à la sécurité de tous. Le problème, c'est qu'ils veulent tellement bien faire qu'ils protègent même les cellules cancéreuses, parce qu'ils n'arrivent pas à les différencier des cellules saines. Et donc, les traitements qui visent à tuer les cellules cancéreuses marchent moins bien. D'où l'importance d'empêcher Simone de faire ces autophagosomes dans le cadre des cancers. Bon, je pense que vous l'avez compris, moi, j'adore les comérages. Alors pendant ma thèse, je m'amuse à regarder les différentes relations amoureuses que peut avoir Simone pour donner naissance à ces autophagosomes. Pour cela, je cultive dans des petites boîtes des cellules humaines qui se multiplient indéfiniment. Ensuite, je prends une cellule et j'ajoute des couleurs à chacun des composants. Par exemple, Simone le réticulum en bleu et Jérôme l'endosome en jaune. Et grâce à un microscope, je peux suivre la vie de mes habitants. Or, je ne vois pas réellement de baisers langoureux. Mais je me suis aperçu que les deux couleurs associées à Simone et Jérôme pouvaient se mélanger et donner naissance à du vert, la couleur de Hulk l'autophagosome. Mais maintenant, il me faut plus d'informations sur ce couple pour savoir comment ils fonctionnent et comment ils arrivent à communiquer. J'essaye donc d'identifier quelles sont les molécules qui permettent de créer le contact physique. Bon, d'accord, je mise peut-être un peu trop dans leur vie privée. Mais en étudiant comment les habitants de la cellule communiquent, d'autres chercheurs pourront plus tard cibler les molécules que j'aurais identifiées pour empêcher la naissance de Hulk l'autophagosome et permettre de mieux tuer les cellules cancéreuses. J'en ai peut-être un peu trop dit. Bon, je vous fais confiance pour garder le secret.